Quand un météorologue expérimenté a du mal à retenir ses larmes et que la mairesse de Tempa y vote cet avertissement sérieux, c'est parce qu'un monstre se dirige vers le sud-est des États-Unis. En effet, selon le président américain, Milton pourrait être la tempête la plus dévastatrice à frapper la région de Tempa depuis plus d'un siècle. La situation est telle que Joe Biden a décidé de reporter un voyage à l'étranger. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, ne pourrait pas être plus clair. Des milliers d'Américains sautent dans leur voiture pour échapper à l'ouragan. D'autres s'activent en préparant par exemple des sacs de sable. Pas de temps à perdre, c'est une course contre la montre. les étagères de magasins grande surface se vident. Il faut prévoir aussi les déplacements. Le sud-est des États-Unis se remet tout juste d'Hélène, qui a laissé des traces et fait plus de 230 morts. À nombreux endroits en Floride, des rues ressemblent toujours à des dépotoirs. Tout ça survient en pleine campagne présidentielle. Donald Trump accuse Kamala Harris et Joe Biden de rediriger presque l'intégralité des fonds prévus pour aider les sinistrés vers les migrants illégaux. Milton devrait faiblir avant de toucher terre. N'empêche, c'est également sa taille, imposante, qui suscite des inquiétudes. Les gens sont très nerveux. Les gens anticipent cet ouragan. Tout le monde s'est préparé. On est prêts à l'affronter. Ça s'est dit. Ça ne se rend pas comme Tampa. Les hôtels commencent à devenir très achalandés maintenant. C'est plus difficile de trouver des places pour rendre plus sécuritaires. On a décidé, 40 résidents, on reste ici parce qu'on se sent plus en sécurité ici, puis on a fait les choses appropriées. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'astronaute Matthew Dominic est aux premières loges pour constater l'immensité de l'ouragan Milton. Andy Saint-André, TVA Nouvelles.